L'Institut La Personne en Médecine a été créé en 2014 afin de mener des recherches pluri et interdisciplinaires entre chercheurs de sciences humaines et sociales, praticiens et chercheurs en médecine et usagers et patients. Il s'agissait de regrouper des recherches déjà existantes à l'Université de Paris, mais de les promouvoir et de les étoffer autour de la maladie chronique et de ce que nous avons appelé la maladie à vie, c'est-à-dire l'ensemble des maladies qui peuvent être diagnostiquées dès avant la naissance ou qui sont graves et qui entraînent des conséquences tout au long de la vie. L'Institut La Personne en Médecine s'inscrit dans la volonté des malades et de leur environnement d'être des interlocuteurs citoyens à part égale des soignants. Parler de personnes en médecine, c'est se remémorer que le malade ne se résume pas à sa pathologie, mais qu'il est d'abord une personne, un sujet éthique, psychologique, social, politique. Ils interviennent en tant que co-chercheurs, ils co-produisent les recherches et en évaluent la pertinence sociétale. Et parler de personnes en médecine, c'est aussi considérer les soignants eux-mêmes comme des personnes, comme des sujets également psychiques, éthiques, politiques et sociaux qu'ils font prendre en compte de cette manière. L'Institut La Personne en Médecine promeut également la place et le développement des humanités médicales et en particulier des arts, dont le cinéma, dans la formation médicale. Par conséquent, La Personne en Médecine mène des recherches sur les pratiques nouvelles de soins, les nouvelles formes de cliniques qui répondent à ces nouveaux besoins liés aux maladies chroniques. Du point de vue du médecin, on élargit notre horizon, on collabore au sein de cet institut avec d'autres domaines de la science et du savoir, et en l'occurrence les sciences humaines et sociales. Pour nous, médecins, c'est important de ne plus voir le patient uniquement à travers sa maladie. D'ailleurs, la médecine devient de plus en plus centrée sur le patient, c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Et donc, on considère le patient dans son ensemble avec ses déterminants de santé, qu'ils soient sociétaux, le contexte social, environnementaux, le contexte de son environnement géographique, mais aussi ses comportements. Nous avons engagé un programme de recherche ANR sur l'impact de la Covid-19, sur la prise en charge, l'organisation des soins et l'expérience vécue des malades chroniques. La collaboration entre les sciences humaines et sociales et la médecine se traduit par l'accueil dans l'Institut de recherche Saint-Louis, via l'Institut de la personne en médecine, des équipes qui travaillent sur ces thématiques de liaison avec le domaine des sciences humaines et sociales. C'est un travail pionnier finalement en France. On essaye de jouer le rôle de levier pour créer effectivement un réseau sur la thématique de la personne en médecine, aussi bien en Ile-de-France en premier lieu, ensuite en France et à l'Europe. Le consortium d'universités que représente Circulu est une opportunité dont nous entendons nous saisir pour proposer à nos partenaires de ces universités où la santé est importante de construire ensemble un réseau sur les thématiques de la personne en médecine. Et là, l'enjeu, c'est de montrer que la recherche académique fondamentale et pratique est capable de relever un défi sociétal et d'aider les citoyens à affronter les enjeux de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada